À la fête de Noël de son parti mardi soir, Justin Trudeau a de nouveau tenté de dissiper tout doute sur son avenir politique. Je me présente car ce n'est pas le temps d'arrêter de se battre pour le progrès, a-t-il lancé, après six mois difficiles. Depuis son grand remaniement ministériel à la fin juillet, les crises se sont succédées pour le gouvernement. Dispute avec l'Inde, un hommage gênant à la fin de juillet. Un vétéran d'une unité nazie lors de la visite du président ukrainien. Flambé des taux d'intérêt, crise du coût de la vie, crise du logement, la popularité des libéraux a chuté au profit des conservateurs. Pierre Poilièvre ne rate aucune occasion de blâmer Justin Trudeau. Après huit ans de Justin Trudeau, la souffrance, la pauvreté, le manque d'argent et de nourriture est pire que dans une génération. Après les doléances de députés libéraux à l'effet que le gouvernement encaissait les attaques sans trop répliquer, l'approche a été modifiée. Comment est-ce qu'ils vont voter? Ils ont voté? Justin Trudeau et ses ministres répliquent de façon plus incisive aux conservateurs, notamment sur les médias sociaux. Dans cette vidéo, le Parti libéral compare Pierre Poilièvre à Donald Trump. « We have to stop with political correctness. Woke political correctness. Defeating the radical left. Radical left. » Autre changement dans la façon de communiquer du gouvernement, Justin Trudeau, qui avait jusqu'à récemment l'habitude de s'arrêter presque quotidiennement pour répondre aux questions des journalistes au Parlement, passe maintenant souvent tout droit. Les sorties publiques du premier ministre sont maintenant plus calculées, nous confirme son entourage. En principe, aucune élection ne doit avoir lieu avant 2025, mais le chef du Bloc se dit impatient d'en découdre avec le chef conservateur. « Le jour où il y aura un débat, M. Poilièvre ne pourra se cacher derrière aucune pile de burgers. » Grand meneur dans les sondages, Pierre Poilièvre doit s'attendre à être pris pour cible comme jamais par ses rivaux. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa.